Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 4 septembre 2014 Et c'est donc finalement la hausse qui s'impose On avait pourtant des statistiques et des setups qui nous donnaient une plus grande probabilité baissière Mais les probabilités ne font pas tout Et donc suite au discours de Mario Draghi avec une baisse de taux surprise puisque personne ne l'attendait Je n'ai entendu aucun économiste en parler avant cette réunion Et bien donc suite à cette baisse surprise et à la présentation de la future politique monétaire européenne Les marchés se sont envolés avec aussi de grosses répercussions sur le forex Puisque nous avons une grosse baisse de la paire de devises euro-dollar encore actuellement Donc on vient ici valider des objectifs alors que je ne pensais pas atteindre aussi rapidement Et donc du coup on a une tendance qui commence à prendre une tournure assez différente Puisque nous avons désormais des objectifs qui s'ouvrent à la hausse Nous allons voir tout ça Donc du point de vue des indicateurs Alors on a le RSI ici qui s'approche de sa zone de surachat Ça c'est relativement rare que le RSI en délit ici aille dans une zone de surachat ou survente Donc c'est à signaler Stochastique qui lui est en surachat depuis maintenant un bon moment Je vous avais indiqué d'ailleurs qu'on pouvait rester au niveau du stochastique en surachat Et puis du point de vue du MACD On a ici un histogramme qui repasse dans le vert Donc progression haussière Alors que les histogrammes ici étaient dans la partie supérieure Ça c'est un signal de force Lorsque nous avons des retournements Donc de continuité de tendance qui se passe dans la partie qui correspond à cette tendance A savoir si on se retourne à la hausse dans la partie supérieure Idem si on se retourne à la baisse dans la partie inférieure Ce sont des signaux assez forts D'ailleurs on peut voir ici que sur cette phase de baisse Donc qui s'est fait sur la phase inférieure Et bien on a accéléré derrière Donc là suite à un retournement Le fait que la première reprise de tendance se fasse dans la partie supérieure de l'indicateur Nous montre ici un signe de force Sur le MACD Donc voilà Sur les volumes là aussi On a un gros changement J'attirais votre attention hier sur le fait que les volumes sur les séances haussières remontaient Qu'ils commençaient à être plus forts que les séances baissières Donc sur des tendances court terme équivalentes Donc là on confirme avec des volumes très étoffés Donc qui vont avec la volatilité que nous avons eue sur cette séance Puisqu'on a une bougie ici qui est assez forte Donc du point de vue des indicateurs On voit, on soutient ici la hausse Qui était définie ici par cette zone de support Hier je vous avais indiqué qu'en cas de consolidation On avait deux zones possibles Donc la première zone, la zone des 4415 Qui aurait défini une dynamique très forte Et la zone des 4400 On pouvait descendre plus bas Puisqu'on avait des retracements qui allaient jusqu'au 38,2% Qui étaient beaucoup plus basses Mais ces deux zones étaient les premières zones On est venu se poser juste sur cette zone ici On avait une zone à 4401,50 Qui correspondait au plus haut ici de cette phase Le plus bas de cette bougie Est venu se poser sur cette zone Puisqu'on a un plus bas sur cette séance Qui se situe à 4401,25 Donc à quelques centièmes de point On est vraiment sur cette zone On est venu dans un premier temps consolider Et puis ensuite on a explosé à la hausse Donc surtout après 13h45 Donc elle annonce surprise de ces nouveaux taux directeurs De la banque centrale européenne Donc suite à ce contact Donc qui confirme quelque part Puisqu'on n'a pas enfoncé On monte Et alors on avait un premier objectif à 4461 Et bien c'est le deuxième objectif Que je n'avais même pas quantifié sur mon analyse d'ailleurs Si elle y était, la 4496,50 Vous voyez comment on vient ici tester cette zone Et on clôture juste en dessous C'était une zone majeure Cette zone des 4496 Elle avait longtemps été utilisée ici Au printemps de cette année Elle avait été ensuite validée comme zone de support On l'avait franchie sur un gap baissier Et d'ailleurs ce gap reste toujours ouvert On peut revenir dessus Voilà, on a un gap baissier ici Qui définissait donc une résistance majeure Puisque depuis qu'on était parti Qu'on était parti donc à la baisse Et bien ce gap était resté ouvert On a commencé à combler ce gap Mais sans réussir à le fermer Donc ça sera l'enjeu des prochains jours Et donc l'enjeu du franchissement ici De cette zone des 4496 points Donc on vient ici atteindre un objectif majeur Dans une dynamique relativement forte Mais dans un contexte quand même Qui commence à être suracheté Puisque comme je vous l'indiquais Même le RSI ici qui commence à rentrer En zone de surachat Alors si on s'éloigne un peu Il n'y a pas énormément de zones Où le RSI reste longtemps en surachat Alors là on était resté en survente très longtemps C'était une phase de baisse ici Assez forte L'été 2011 je pense que tout le monde s'en souvient En tout cas tous ceux qui étaient sur les marchés Mais depuis on n'a pas énormément de zones Alors si on a eu là Donc juin 2013 Effectivement une zone de survente là aussi Mais pas énormément de phases Où les marchés sont restés longtemps en surachat On a eu une petite zone de surachat ici en août 2013 Donc attention ici On est effectivement sur une phase de hausse Mais sur une phase de hausse Qui arrive dans un mouvement qui était déjà haussier Donc on a forcément plus de prédispositions A avoir une configuration surachetée De plus nous venons clôturer ici Sur ce fort mouvement A l'extérieur de la bande de Bollinger Il s'en est fallu de peu Mais effectivement la clôture est extérieure Donc on peut s'attendre demain Alors soit un petit franchissement Et donc suite à ce franchissement Personnellement en absence de nouvelles Alors il faudrait voir Ce que l'on aura demain Puisque si on a d'autres annonces Ou des chiffres qui sont attendus Et bien on peut avoir un relais ici Pour poursuivre Mais dans la plus grosse éventualité On risque d'avoir ici Une zone de neutralisation Qui confirmerait la continuité haussière Mais petite zone ici Assez peu volatile Qui devrait nous permettre De digérer un petit peu Tout ce mouvement de hausse Quoi qu'il en soit Si on reste ici au dessus de cette zone On actera un franchissement Et donc l'enjeu sera Le comblement du gap Que je vous ai indiqué Si les cours viennent évoluer ici Sous cette zone de résistance Ce qui est tout à fait normal C'est pas pour ça que nous aurons Une invalidation du mouvement haussier Tant que nous venons ici Alors nous avons là aussi Deux zones de consolidation possibles Première zone 4443 points Donc le plus haut De la séance de la veille Qui représente ici Une zone de résistance intermédiaire Le fait de revenir sur cette zone Fera valider ici Cette zone de point haut Comme potentielle Nouvelle zone de point bas Effectivement On sera encore là On sera là encore Dans une Dans une possible Phase de continuité haussière Deuxième zone de consolidation Ici 4401 points On a validé une première fois Il est tout à fait possible De revenir une deuxième fois Sauf que là Il y aurait risque de fragilisation Puisqu'on pourrait Marquer une rupture Dans la loi de dos Avec ici Cette succession Deux points en haut Et deux points bas Et deux points en haut Significatifs Qui sont toujours De plus en plus hauts Donc tant que l'on préserve ici Au dernier carat Cette zone des 4401 points On est toujours dans une Dans une dynamique Nettement haussière Dans les prochains jours Donc ça sera la zone Des 4450 Zone qui a été renforcée Par le fait que On est venu ici là Définir comme zone de point haut Provoquer une cassure Et revenir dessus Comme zone de point bas Donc on a réellement Définie ici Cette zone Comme zone Significative Du point de vue De cette tendance haussière Et c'est donc cette zone Qui sera le symbole ici En cas d'une rupture Une éventuelle invalidation De la continuité Du mouvement haussier Qui pourrait être impulsée Ici Par cette forte dynamique Donc voilà ce que l'on peut dire Sur cette analyse technique Du CAC 40 Alors aujourd'hui Il y avait un fixing C'est ça qui gagne Sur cette session Donc bravo à toi Ça Et puis quant aux statistiques Alors c'est vrai que les statistiques Ont été mises à mal Dernièrement Puisque nous avons eu Il y avait pourtant Des très bons chiffres Sur des statistiques baissières Qui étaient apparus Qui étaient apparus précédemment Ici sur cette phase De latéralisation On est encore une fois Un petit peu baissier Mais dans une moindre mesure Puisqu'on a environ 57% De probabilité antérieure En baisse Par rapport donc A la configuration Que nous avons aujourd'hui Avec un nombre d'occurrences Assez significatif Mais pas un gros potentiel de gain C'est pour ça que je vous indique Que sur cette configuration On risque d'avoir ici Quelque chose d'assez peu Volatile Voilà donc ce que l'on peut dire Sur cette analyse technique Du CAC 40 Donc il ne me reste plus Qu'à vous souhaiter A toutes et à tous Une bonne soirée Bonne chance dans vos prochains trades Et on se donne rendez-vous Dès demain Pour d'autres analyses techniques En vidéo Bonsoir à tous